Salut tout le monde, c'est Nitrogan, nouvelle vidéo, voilà l'une des premières vidéos que je vais tourner avec un micro dans le casque, ça y est j'ai un micro dans le casque, j'espère que la qualité du son sera pas dégueulasse, c'est la première fois que je le teste voilà alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur la mt 125 évidemment sur mon bilan après 6000 km sur la mt 125 et j'ai acheté cette bécane en décembre 2017 et j'ai commencé à la conduire en février un peu près j'ai commencé à la conduire en février un peu près et bah j'ai fait 6000 bornes avec enfin pas loin j'y suis pas encore aux 6000 bornes mais dans pas longtemps voilà donc je vais vous faire un petit bilan de cette moto de ce que j'en pense parce que voilà j'ai eu le temps de me faire mon avis dessus quand même donc c'est parti on va prendre la moto pom allez c'est parti on va pas rouler très vite c'est pas le but de la vidéo voilà donc je voulais tourner une vidéo aujourd'hui ça fait une semaine qui faisait super beau du coup je me suis dit allez on va sortir dès que je suis en congé on sort et bah c'est ce que j'ai fait sauf que le problème c'est que le bouton n'est plus là du coup ça me casse un peu les couilles on va pas se le cacher voilà donc voilà on va on va commencer sur les points forts et après on partira sur les points faibles déjà en points forts le premier que je peux lui donner à cette moto c'est que elle fait vraiment pas 125 elle fait pas 125 elle a vraiment une gueule de gros cube et ça ça la met énormément en valeur donc franchement ça c'est déjà un gros point fort donc l'esthétique la beauté elle est vraiment belle elle est bien fini elle m'a elle marche bien voilà ça c'est un autre point fort mais bon voilà ça c'est mon avis c'est une mot c'est une moto 4 temps franchement qui marche pas mal en vitesse de pointe j'ai des poussées à 138 sur du plat sur du plat je tiens à préciser sur du plat je tiens à préciser j'ai pris 138 avec donc rien bon par honte il y avait une belle ligne droite c'était bien du plat la belle la belle route nickel mais sans vent et tout parce que après quand il ya du vent et tout comme c'est un roadster on se fait vite niquer au niveau de la vitesse dès qu'il ya du vent je suis niqué je suis bloqué à 120 c'est une horreur donc voilà c'est un 4 temps la mt 125 petite soeur de la mt 07 elle a un très beau bruit quand il s'agit quand tu mets un pot akrapovic dessus elle a un très très joli beau bruit et ça c'est vraiment agréable là j'ai un pot akrapovic des chicanes et m mais ça va pas le dire elle a vraiment un très très beau bruit franchement et a beaucoup j'ai un mec qui avait une cb 500 f même sa moto elle faisait pas autant de bruit que la mienne bon après il était en pot d'origine était en pot d'origine du coup bon voilà akrapovic on peut pas test elle pétarate bien c'est pas mal elle est très très agile franchement elle se faufile bien et tout donc ça c'est encore un point un point fort elle est très facile à conduire tu mets vraiment tu mets pas longtemps à apprendre à bien la connaître position de conduite elle est très 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 bien franchement moi j'adore moi j'aime beaucoup les les positions un peu typé sportive c'est à dire vous êtes un peu sur l'avant vous n'êtes pas tout droit parce que les roadsters en général vous êtes souvent droit ou un tout petit peu sur l'avant et là sur cette mt bah vous n'êtes pas couché mais vous n'êtes pas droit non plus vous êtes entre les deux en fait vous êtes un petit peu sur l'avant mais pas trop et franchement dans les virages dans la vie de tous les jours vous pouvez vous tenir à peu près droit ça va être nickel mais dès que vous commencez à bouffer de la courbe vous vous avancez un petit peu sur l'avant de la moto et là par honte vous pouvez mais bouffer de la courbe mais laisse tomber elle se faufile toute seule après on va parler de l'autonomie l'autonomie je vais la mettre dans les points forts mais dans les points faibles aussi dans la vie de tous les jours si tu roules normalement tranquillement tu fais 350 bornes 400 à la limite c'était vraiment chanceux donc elle a plutôt une bonne autonomie mais en points faibles malheureusement quand vous tapez dedans mais vraiment quand vous tapez dedans vous êtes tout le temps en fond et tout et vous faites des balades vous bouffer de la courbe vous êtes tout le temps en train d'insticoter la la poignée d'accélération malheureusement elle fait que 220 bornes 250 si vous êtes chanceux mais voilà du coup ça c'est un peu dommage quand même mais bon on va pas trop lui en demander non plus voilà après je vais mettre un point fort enfin ça c'est entre les deux en fait là je vais faire la transition là bientôt au point faible mais entre les points forts et points faibles donc entre les deux je vais mettre les pneus les pneus sont pas dégueulasses franchement j'ai des pneus d'origine je parle des pneus d'origine attention les pneus d'origine sont pas dégueulasses mais le problème c'est que quand il ya quand il pleut c'est de la vraie fin ça glisse simplement un moteur en bas c'est cool ça quand je fais une vidéo en plus ça fait plaisir ça un motard quand je fais une vidéo alors qu'en plus il fait pas beau oh putain c'est beau ça en plus le petit v là allez hop là c'est cool voilà ok lui il en a rien à foutre voilà que les pneus franchement j'ai pris et je sais pas si vous avez vu mes dernières vidéos là où je penche fort et tout ça penche fort ça oui là l'accélération ces deux vidéos là je mettais vraiment beaucoup de l'angle même dans la vidéo on le voit pas mais j'ai frotter le calepied pour vous dire du coup je penchais mais vraiment beaucoup je suis allé jusqu'au bout du pneu en fait du coup dans les virages quand la route est sec le pneu n'est pas dégueulasse voilà donc les pneus ça va mais après franchement moi dès que je vais changer les pneus je vais mettre des brides gelstone des bt les bt 39 parce que franchement ils sont top ils accrochent vraiment bien apparemment sous la pluie ça glisse pas trop bon après sous la pluie voilà il faut augmenter la vigilance et tout pendant ces quelques temps là il faisait beau donc j'ai resouillé pas mal fort là il s'est mis à pleuvoir pendant deux jours là putain bah je roulais un peu fort au début j'ai commencé à glisser dans les virages je me suis dit oh putain voilà maintenant on va passer au point faible donc en point faible j'ai déjà parlé de l'autonomie quand vous tapez dedans évidemment donc voilà ça on va pas y revenir autre point faible il n'y en a pas beaucoup qui le peu qu'ils en parlent mais moi j'en parle par expérience personnelle mais cette moto c'est une moto je conduis tous les jours et je fais 80 bornes par jour quand je vais au boulot donc aller retour aller retour et du coup forcément je conduis ma moto la nuit et le gros gros point faible de cette moto mais ça c'est une horreur c'est le compteur le compteur c'est de la daube enfin non le compteur est bien en soi le compteur est bien mais ce que je dis que c'est de la daube quand je dis que c'est de la daube c'est la luminosité la nuit ça vous ça vous éblouit en fait c'est une horreur ça vous avez de la lumière dans la gueule vous avez de la lumière dans la gueule ça vous éblouit et du coup vous voyez pas bien la route et ça c'est vraiment une horreur moi franchement j'en suis pas ça m'énerve franchement c'est une horreur voilà c'est ça le gros point faible de la moto franchement après bon la moto a quand même pas mal de nervosité pour une carte temps ça va elle monte plutôt bien elle fait partie de la série dmt donc à la ça va elle pousse elle pousse un peu près franchement elle lève bien en plus vous avez pu le voir dans la dernière vidéo là j'ai juste l'ouvert l'accélération voilà voilà la vidéo touche à sa fin j'espère que ce nouveau format de comme ça je suis sur la moto avec le petit micro là la gopro et la caméra l'avant qui s'est éteinte super on adore ça vous a plu voilà ça change un peu d'habitude où je fais des montages avec de la musique il y en aura d'autres démontages musique mais là j'avais envie un peu de changer aussi parce que ça fait du bien aussi de de se balader sans prendre la vitesse et discuter un peu avec vous voilà j'aimerais bien que vous me donnez dans votre dans la description des idées de vidéos comme ça où je vous parle par exemple là je vais sûrement faire une vidéo avant quand il y aura un beau temps et tout du top speed de la moto donc à combien elle va et tout comme ça vous vous rendrez bien compte de la vitesse à laquelle elle va j'espère que la vidéo vous aura plu moi ça m'aura fait plaisir de vous la faire voilà je vous souhaite de rouler prudent rouler prudent s'il vous plaît vous pouvez rouler vite et vous amusez mais s'il vous plaît rouler prudent j'ai perdu un pote il y a quelques semaines à cause de ça je dirais pas trop pourquoi et tout mais bon allez right safe peace c'est parti c'est parti c'est parti